Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le noyau dur. On est en pleine trêve internationale. Du coup, avec l'équipe du noyau dur, on vous a proposé une vidéo un peu rétro. On a plongé dans les archives, on a interviewé il y a quelques années plein de diables rouges de la génération dorée. Et du coup, ils nous proposaient à l'époque une leçon de football. Eh oui, je ne vous en dis pas plus. Regardez cette vidéo un peu exceptionnelle, signée le noyau dur. L'adversaire, il vient. Je fais... Je le pars avec mon corps. J'attends et j'attends le bon moment. Je fais une petite louchette ainsi au-dessus de lui et je suis parti. Et ça y est, je suis parti au but. Je la fais souvent, mais je la fais à l'entraînement. Je ne savais pas souvent en match. En match, j'en fais des plus compliqués. Je vais monter le ballon un peu comme ça. Je fais ça. Hop, il me pousse, il me pousse, il me pousse. Il essaie de la prendre. Hop, je suis parti. Ça, c'est celle de match. Voilà, d'habitude, j'accélère sur le côté. J'arrive, j'arrive. Après, je fais mon geste comme ça. J'essaie de me déporter pour rentrer dans la surface, pour essayer de créer un décalage. Comme ça, mon défenseur droit, il m'accompagne. Voilà, c'est un geste que je répète plusieurs fois dans le match. Pied gauche, pied droit. Généralement, je viens comme ça. Je fais comme ça, comme ça. Ça dépend un peu du défenseur dans quel côté il a. Des fois, il est tombé avant, donc je n'ai plus besoin de le faire. Mais voilà. Voilà, en match, j'arrive à faire 5, 6, 7 contre le poitrine par match. Le gabarit fait que, des fois, au lieu de faire une tête, tu fais contre le poitrine. Pour récupérer un ballon contre le poitrine, c'est pour... dis-donc mon vieux temps. Dis-donc mon vieux temps. Dis-donc mon vieux temps. Quoi que c'est compliqué. Il faut le maîtriser. Le maîtriser, pas qu'il part à droite, pas qu'il part à gauche. On apprend à le faire, ça c'est l'entraînement. Simplement. Tom a ton geste technique préféré, c'est quoi ? Bon, alors, je vous explique, c'est un truc assez simple. En fait, c'est... C'est un truc, à la base, c'était un amusement. Quand le score partait en score fleuve, j'allais directement au coin. Et en fait, je faisais toujours le même geste technique, c'était pour faire un petit pont. C'était comme ça, comme ça, comme ça. Et la balle passait. Et puis, en réalité, quand je fais ce mouvement-là, le joueur décale et écarte ses jambes. Et puis, directement, j'enchaîne pour pousser la balle. Et ça passe dans... ça passe, quoi. Donc, voilà, c'était un petit geste pour me faire plaisir. Donc, en fait, je reçois le ballon ici. J'aime bien recevoir le ballon, en fait, dans cette position-ci. N'importe partout sur le terrain, je préfère recevoir le ballon quand je suis comme ça. Parce que comme ça, un peu, je suis limité. Parce que s'il n'y a pas de mouvement autour de moi, c'est un peu difficile. Surtout en Angleterre, quand les défenseurs, arrivent et te cognent, ça devient un peu difficile. Dans cette position-ci, comme ça, ou bien je peux remiser en une touche et repartir. Ou bien, je prends le ballon. Après, j'arrive. J'arrive chez le défenseur. Je regarde comment il est positionné. Après, ou bien je fais un passement de jambe et j'accélère. Ou bien, comme je suis gaucher, je préfère en faire deux. J'arrive, je fais une semaine. Tac, tac, et je rentre. Après, je arme avec mon pied gauche. En fait, c'est le premier dribble que je pratiquais quand j'avais six ans. Parce qu'il y avait Ronaldo qui faisait ça tout le temps. Pour moi, le plus beau geste technique, c'est un petit pou. Donc, je suis obligé de t'en mettre un. Mais tu vas faire exprès, tu sais bien. Moi, jamais tu ne mettrais un petit pou. Non, je sais, je n'oserais pas. Mais le plus beau, comme ça. Ça, c'est le plus beau. Ah ! T'écartes pas assez. Si je joue le jeu, je le démonte. Le ballon, il passe, mais pas lui. Comment est-ce que tu penses quand tu as le ballon au pied ? Tu as le ballon. Moi, je suis derrière toi. Comme ça. Je dois te prendre le ballon. Que tu vas faire ? Comment tu vas bien protéger ton ballon ? Je mets mon bras. Seulement ton bras. Tu dois utiliser ton bras, mais tu dois utiliser l'adversaire. Le corps de l'adversaire. Exemple, comme ça. Tu viens. Tu vois ? Et puis je tourne. Tu vois ? Là, tu ne peux jamais me prendre le ballon. Ouais. Tu vois, là, je ne peux pas prendre le ballon. Si je veux prendre le ballon, je vais la faire prête. Bon. Donc là, je protège mon ballon. Viens, viens, à plus près. À plus près. Là, tu ne peux toujours pas le prendre. Si tu peux le faire, tu peux le faire. Clac. Hop. Ouais. Et il est parti. Parce que quand il va venir derrière toi, il va toujours être comme ça. Tu vois ? Il passe. Tu fais ça seulement si tu es coincé dans un coin près du point de corner. Donc tu te mets comme ça. Tu te mets. Tu joues. Et hop. Et puis tu es parti. Que ce soit une équipe nationale ou sous-standard, j'ai une bonne frappe de loin. Et plus je suis loin, plus la balle bouche. Bon, après, c'est le genre de frappe. Je ne sais pas Christian Ronaldo, donc soit c'est cadré, ça va bouger, ça va gêner beaucoup le gardien. Soit ça va être but, soit ça va être dans la deuxième tribune à ce clessin. Là, je me place par rapport au ballon. Après, je la prends. Ça prend entre le cou du pied et le plat du pied. Ça gêne beaucoup le gardien. C'est là-bas la tendance à flotter. Après, ça change beaucoup aussi par rapport à la marque de ballon. Moi, je préfère qu'on s'est plus au milieu du but, un peu décalé vers la gauche. Comme ça, le gardien a tendance à mettre son mur vers la droite. Et j'ai mon côté droit là-bas qui est libre. Parce que j'ai plus facile d'attirer du côté droit à mon côté droit qu'à gauche. À gauche, ça part souvent soit au-dessus, soit dans le mur. Tandis qu'à droite, vu qu'il n'y a pas le mur, là-bas, il peut passer. Et alors à ce moment-là, ça donne une trajectoire différente au ballon. Donc voilà, ici on est dehors, dans ta ville, superbe ville. J'aimerais que tu nous montres un super geste technique que tu fais habituellement sur un terrain. Bah, j'aime bien beaucoup les passements de jambes et enchaîner des roulettes. Donc, enfin, quelque chose simple. Ouais. Hé, je n'ai pas envie d'être ridicule, hein? Est-ce que tu fais souvent ça? Hein? Ouais. Le dernier match qu'on est venu voir, il y en a un qui t'a qui t'a tiré la tête, là. Ouais. Moi, je veux amuser, voilà. Ça provoque des réactions parfois, mais je veux dire, pourquoi pour moi, c'est de m'amuser. C'est ce genre de choses qu'on veut voir sur internet, quand on vient. Je suis aussi pour le spectacle et je suis content aussi et j'en peux prendre plaisir de me voir jouer. Mes enfants prennent plaisir, comme moi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le noyau dur spécial Diable Rouge. On vous a proposé ici une vidéo rétro qui se retrouvera sur tous les réseaux sociaux. Et la semaine prochaine, on vous proposera un autre reportage qu'on a réalisé il y a quelques années sur cette génération dorée. Et en tout cas, comme je le dis tout le temps, à chaque émission, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, mais également en podcast, Spotify et Apple Podcast. Ça nous ferait plaisir d'avoir vos commentaires et d'avoir votre avis sur l'émission. À la semaine prochaine et à très vite dans cette belle émission qu'on aime tant le noyau dur. Ciao !